Musique Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois où je trouve mes hijabs. Je vous ai déjà répondu plein de fois et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vraiment pas mal de choix puisque je propose très régulièrement des tutoriels hijabs. N'hésitez pas à aller voir la playlist hijab tutoriel. Vous allez avoir vraiment plein de choix des hijabs très accessibles, des hijabs un peu plus chers, des hijabs tutoriels. J'essaie vraiment de vous partager différents prix, différents styles, différentes textures, différents motifs, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à aller me suivre. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram pour voir les tutoriels et pour voir les marques. Et en général, je précise lorsqu'elles envoient à l'étranger ou pas. C'est vrai qu'ici en Asie, il y a tellement de marques de hijabs. C'est juste dingue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Samia's Treasure. Je vous en ai parlé il y a super longtemps. Lorsque je vivais à Bruxelles, j'avais passé commande, j'avais passé une grosse 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 commande et tout était bien arrivé, etc. Dernièrement, j'ai passé commande. Je suis à Singapour et le colis est arrivé. Je vous avoue qu'il est arrivé en retard tout simplement parce que la situation sanitaire mondiale fait que tout est au ralenti. Mais tout est bien arrivé. Vous allez voir que les foulards que j'ai choisis sont des foulards quand même assez basiques. Alors ici à Singapour, il y a énormément de choix. Comme je vous disais, mais c'est très souvent des hijabs satinés, des hijabs que l'on porterait en France plutôt pour des occasions. Puisqu'ici, c'est ce qu'on porte à l'extérieur. Et les foulards en jersey, les foulards comme je vais vous montrer, ce sont des foulards qui sont vraiment... Les Asiatiques ne portent pas ce type de foulard. Franchement, très peu. Et comme me disait une copine, on porte ses foulards pour aller faire les courses. J'ai dit ok, d'accord, c'est pas grave. Ok, donc les filles, je vais vous montrer sans plus tarder les foulards que j'ai choisis. Je vais commencer par celui-ci. Alors, sachez qu'il y a un choix de dingue, de dingue, de dingue pour les frais de livraison. Le conseil que je vous donne et que je donne très souvent, c'est tout simplement de partager les frais de livraison avec une copine, avec, je ne sais pas, vos soeurs, une cousine ou autre. C'est vrai que ça permet vraiment d'avoir des frais de livraison moins chers. Donc, j'ai choisi différents hijabs, différentes textures et je vais vous montrer tout ça. Je vous ai fait des tutoriels et les tutoriels que j'ai préparés, ce sont... J'ai repris vraiment les hijabs style que je porte en général au quotidien. Avant de passer au tutoriel, je voulais juste vous dire rapidement ce que je pense des foulards. Donc celui-ci, je l'ai pris en deux couleurs. J'ai choisi un noir et j'ai pris un vieux rose que je trouve super joli. La texture, elle est fraîche. Elle est bien. C'est un peu transparent, donc vous devez doubler, vous voyez. De toute façon, moi, je porte toujours un sous-bonnet. Vous voyez que c'est légèrement transparent, mais ils sont super beaux, faciles à styler, à styler. Faciles à manier, voilà. Alors, les filles, ça, c'est un truc de dingue. Ce foulard, les filles, c'est... Je ne sais pas c'est quoi. Comme matière, je vous mettrai en barre d'informations, les foulards. Là, il est super beau. La couleur, elle est magnifique. Il est transparent, vous voyez. Mais il est doux, il est beau. Je vous conseille vraiment d'essayer des foulards, des hijab style, où vous n'avez pas besoin de mettre des pics. Vous voyez, parce que, par exemple, là, lorsque j'étais en train de filmer le tutoriel, je me suis rendu compte que cette épingle, ici, vous voyez, le bout qui est cassé, du coup, ça m'a un peu abîmé le foulard. Donc, faites bien attention à vos foulards. Alors, ici, j'ai choisi ce joli lila. Alors, c'est une couleur, franchement, que je ne portais pas et que j'ai découvert récemment. Et je trouve que, finalement, c'est une couleur super douce. Elle est vraiment super jolie. Et là, pour le coup, ce foulard, il est... Vous voyez comment il est ? Il est un peu chiffonné. Ça, c'est le genre de foulard que j'aime bien. Parce que, voilà, il n'y a pas besoin de le repasser. Alors, un foulard que je voulais absolument commander. J'avais hésité il y a plusieurs années, puisque, si vous connaissez Dina Tokyo, elle a fait sortir des foulards ombrés. Et, personnellement, je n'aimais pas. Franchement, je n'aimais pas du tout. Elle a aussi cette collection de foulards unis. Vous voyez, donc, très, très jolie couleur passe-partout, super belle. Et, donc, ici, pour la composition, 85% de coton. Donc, ça, c'est très bien. Ici, à Singapour, quand il fait chaud, pour la sueur, c'est top. Et 15% wool. Donc, vous voyez que c'est un peu chaud. Laine, 15% laine. Et, c'est vrai qu'il est super beau. Si je compare à d'autres foulards que j'avais testés avant, dans ce style-là, c'est vraiment très cheap. Celui-ci, pour le coup, il est vraiment super beau. Il est super beau. Et, j'aurais dû prendre, franchement, d'autres couleurs. J'aurais dû prendre un noir. J'aurais dû prendre d'autres couleurs. Mais, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, voilà. Alors, là, ici, les filles, c'est un foulard. En ce moment, j'aime bien tester des foulards un peu différents. Et, ce foulard-là, je trouve qu'il est super joli. Vous voyez, quand vous avez une soirée ou quand vous avez une occasion et que vous voulez quand même un foulard qui fait un peu plus habillé, un peu plus sophistiqué. Je le trouve super beau. Il est facile à manier. Vraiment super beau. Et, encore une fois, j'ai pris une couleur nude qui passe avec tout. Voilà. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un foulard en jersey élastique. Il est bien élastique. Mais, c'est simple. Et, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas très grand. C'est la bonne longueur. Voilà. Franchement, il n'y a rien de particulier, on va dire, pour ce foulard par rapport aux autres que je trouve juste super canon. Ça, c'est vraiment le foulard que, genre, voilà, quand je dois sortir et que je ne sais pas quoi mettre. Voilà. C'est un indispensable pour moi, le foulard en jersey. Surtout quand vous êtes maman, c'est le truc dont on a toutes besoins. Des foulards, pour moi, c'est important de vous dire un peu, voilà, de vous parler des différentes textures, des tissus, de ce que je pense. Et, on passe au tutoriel. Je vous fais de gros bisous. Et, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, les filles. Si vous avez d'achat assez, commentez sur ce site internet. Et, n'hésitez pas à me dire quel tutoriel vous avez préféré. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...